La situation chaotique qui prévaut en Thaïlande depuis maintenant quelques semaines, pour ne pas dire un ou deux mois, et si l'on revient un petit peu plus loin en arrière, depuis à peu près quatre ans, le moment où l'ancien Premier ministre Attaxin, Chinawatra, qui est un Premier ministre hôtesse populiste assez proche de la paysannerie et des gens du Nord, donc ceux qui constituent en quelque sorte la Thaïlande d'en bas, donc cette crise perdure maintenant depuis assez longtemps, elle connaît des évolutions qui se sont un petit peu décélérées depuis la fin de la semaine dernière, depuis le week-end dernier, qui a vu des affrontements de violences politiques les plus importantes en Thaïlande depuis vingt ans. Nous avons d'un côté des chemises rouges, ceux qui défient l'autorité gouvernementale au cœur de Bangkok, et de l'autre côté, nous avons les tenants traditionnels du pouvoir, campés derrière le gouvernement, les forces armées, le palais royal, d'une certaine manière. L'évolution des événements de ces derniers jours a été relativement plus mesurée. Nous avons simplement assisté au déplacement de ces dizaines de milliers de chemises rouges d'un quartier de Bangkok vers un autre, un quartier qui est plus sensible et qui est plus stratégique, c'est le quartier des affaires, c'est le quartier dans le super centre-ville, dans l'hyper-centre, comme on l'appelle à Bangkok, qui concentre aussi les grands hôtels, le siège de grandes sociétés. Donc c'est un endroit vers lequel se sont sciemment dirigés ces dizaines de milliers d'opposants, sachant que le gouvernement et les forces de l'ordre auront bien du mal, ou beaucoup plus de mal, à les en déloger, et pour un coût humain, si l'on peut parler de coût humain, qui sera de toute façon beaucoup plus élevé. Cette dissolution, les opposants, les chemises rouges, je l'appelle de leur vœu depuis un certain temps, il est vrai. Pendant très longtemps, le Premier ministre Abissi a pu repousser cette possibilité, en disant qu'elle ne réglerait pas les problèmes de la Thaïlande, ce qui est vrai. Or, depuis les événements du week-end dernier, ces 23 morts qu'il y a eu, ces centaines de blessés dans ces incidents, qui renvoient vraiment à une image très défavorable de la Thaïlande, même en interne. Les Thaïlandais ne s'attendaient pas à ce que les forces de l'ordre aient la main aussi lourde, d'une certaine manière. Cette dissolution, désormais, même les certains membres de la coalition actuellement au pouvoir à Bangkok, dans l'équipe gouvernementale d'Abissi, pensent que c'est la moins mauvaise solution. Donc cette dissolution que le Premier ministre lui-même proposait il y a encore quelques jours, faisons-la entre maintenant et dans neuf mois, il y a quelques jours, on entendait des membres de l'équipe gouvernementale dire qu'il serait peut-être opportun de la considérer à l'horizon du semestre à venir, et hier et avant-hier, il y avait même des hauts responsables de l'armée, donc théoriquement des soutiens normaux ou habituels du gouvernement, on laisse entendre que plus tôt cette dissolution arriverait, mieux cela serait à la fois pour désenfler le chaos dans la capitale et surtout pour cesser de voir l'écart se séparer entre un côté, un point de la société thaïlandaise, et son autre point, celle qui est incarnée dans les chemises rouges aujourd'hui à Bangkok. Donc cette dissolution va arriver, c'est une certitude. Ce que l'on peut déjà penser, c'est qu'à l'issue du scrutin, s'il se passe dans des conditions non violentes, il aboutira à une sorte d'impasse malgré tout, puisque ce sont ceux qui revendiquent aujourd'hui, ceux qui sont les membres cardinaux de l'opposition, en savoir les chemises rouges, devraient en théorie l'emporter. Numériquement parlant, ils sont supérieurs, ils sont les plus nombreux, et on aboutirait probablement à encore une situation de blocage entre ces tenants de la Thaïlande d'en bas, qui numériquement sont les plus nombreux, et cette résistance des tenants traditionnels du pouvoir. Donc cette dissolution ne va pas régler l'ensemble des problèmes si elle allume. Théoriquement, d'une façon traditionnelle, depuis l'instauration de la monarchie constitutionnelle dans ce pays, dans ce qui demeure un royaume, les centres habituels du pouvoir, jusqu'à ces dernières années, ont tourné autour du palais royal, des élites urbaines, des forces de l'ordre, des milieux industriels. Donc cette sorte d'establishment a toujours eu, pendant très longtemps, eu la mainmise sur les destinées du peuple thaïlandais. Les choses ont évolué depuis le tournant du siècle, avec l'arrivée de Thaïs-Copudistes, et donc l'arrivée au poste de Premier ministre du Président, du Premier ministre Shinawatra. Donc il y a une sorte de basculement qui s'est opéré, un petit peu contre le cours des tenants du pouvoir traditionnel. Là, le roi demeure un rouage essentiel dans l'équilibre de la société thaïlandaise. Il n'a pas de prérogative constitutionnelle, mais il demeure donc la personnalité de référence, de référence et de révérence absolue en Thaïlande. Thaïlande qui est un pays majoritairement bouddhiste, où la place du sacré a une importance cardinale, et où le poids du roi est d'une façon assez considérable. Le roi est vieux en Thaïlande, le roi Bounibol, le roi Ramanov, est âgé, il a un peu plus de 80 ans, et il est hospitalisé depuis septembre dernier. On ne l'a pas revu en public depuis très longtemps. Il ne s'est pas exprimé, son entourage était très discret depuis ces dernières semaines, donc il a une position de retrait qui est à la fois probablement bien vue, mais qui constitue une faiblesse, puisqu'on en attend quelque chose qui ne vient pas. Quant à l'armée, l'armée prend ses ordres depuis toujours dans cette démarche constitutionnelle du Palais-Royal. Donc l'armée, lorsqu'elle bouge, lorsqu'elle ne bouge pas, il a fort à parier, c'est pour une quasi-certitude, qu'elle le fait avec l'assentimentacite ou autre du Palais-Royal. Donc il y a une sorte de connivence historique entre ces deux institutions, et le troisième morceau, si je puis dire, de cette triptyque, constitue le gouvernement qui bénéficie la plupart du temps de l'appui du Palais-Royal et de l'armée. Aujourd'hui, il semblerait qu'il y ait une disconnexion de plus en plus forte, malgré tout, entre l'équipe gouvernementale en place, celle du Premier ministre, la Bicite, et l'armée, qui laisse entendre de plus en plus fortement ces derniers jours qu'il faut sortir de l'ornière le plus vite possible, si possible, sans effusion de sang supplémentaire. Effectivement, l'économie thaïlandaise, qui est une économie qui est fortement ouverte sur l'extérieur, profite aussi d'une de ses valeurs ajoutées en temps normal, celle du tourisme. On a trait du tourisme, parce que plusieurs millions de touristes, majoritaires en occidentaux, qui vont profiter des plages à Phuket, Koh Samui, ou qui vont faire du trek dans le nord, autour de Chiang Mai, forcés de reconnaître que l'image de la Thaïlande est malmenée depuis plusieurs années, depuis trois ans, par cette guérilla politico-sociétale qui meurtrait un petit peu l'économie. C'est exactement ce qui est en train de se passer depuis un mois, depuis le 12 mars. On a les chemises rouges qui comptent par dizaines de milliers dans la capitale, qui malmènent certains intérêts économiques en ne facilitant pas l'exercice de l'activité économique, industrie et l'autre. Ça a un coût pour l'hôtellerie. L'hôtellerie, notamment dans le centre de Bangkok, qui tourne en temps normal à 80-90% de taux d'occupation sur ces pertes de l'année, est à entre 25 et 30%. Donc les pertes sont importantes. Les milieux industriels et économiques de la capitale sont des meufs. Ils disent que ça n'a que trop duré, que ça pèse sur l'économie, qui a été touchée par le marasme économique international depuis deux ans. Cette ambiance-là va encore peser sur l'image de la Thaïlande comme un pays qui est politiquement instable, même si la population est accueillante, politiquement instable. C'est un caractère qui est rédhibiteur pour les investisseurs étrangers. Donc à travers le tourisme, à travers l'image, c'est effectivement l'ensemble de l'économie thaïlandaise qui est pénalisé par ces événements.